... Bonsoir, ce soir je voudrais vous montrer, c'est très particulier comme conférence, je vais vous montrer des détails, des gestes du jeu de Pascal Augier. Je suis vraiment venu pour vous montrer ça, pas pour va, vous raconter une légende que vous connaissez à peu près tous par cœur, et à laquelle moi je n'ai personnellement rien à rajouter. Alors quand on a montré à quoi joue Pascal et comment elle le joue, quand on veut tenter de débusquer une sorte de personnage philosophique qu'elle a emmené de film en film, il faut rentrer dans le vif des séquences de deux films, Le Pont du Nord, de Jacques Rivette, qui passe juste après nous, et Les Nuits de la Pleine Lune, d'Éric Romère, qui vient de passer, à moins que ce soit l'inverse. C'est ça, c'est vraiment la première fois. Alors comme on n'a qu'une heure et demie, grand maximum, Anne, que vous venez de voir du forum, a été très ferme, elle m'a dit, c'est soit tu parles, soit tu montres, alors je vais un peu moins parler et un peu moins montrer, et comme ça on devrait arriver à peu près à l'équilibre. Donc ce soir, ce sera Pascal en dotant trois mouvements, deux films de sa filmographie, Le Rivette et le Romère, et puis un moment de télévision qui n'est pas moins un grand moment de cinéma et avec lequel je voudrais commencer. C'est une séquence qui a été filmée et mise en scène par Claude Ventura pour l'émission Cinéma Cinéma de septembre 1984. Ça passait sur Antenne 2, l'ancienne France 2. Elle accompagnait donc la sortie en salle des Nuits de la Pleine Lune. Elle a été tournée dans la foulée du prix d'interprétation que Pascal a raflée à Venise début septembre 1984, au moment où tout le monde à Paris voulait fêter Pascal Augier. Mais Cinéma Cinéma, un peu fidèle à son habitude, parce que c'est une émission très très particulière, avec une vraie partie prise de mise en scène à partir du cinéma. Donc Cinéma Cinéma, fidèle à son habitude, a eu envie de faire mieux, ils ont envie de prolonger le film de Romère, de faire de l'exercice de l'interview, un chapitre annexe, un bonus, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Un goodies, un goodies en nuit de la pleine lune. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi ce truc-là n'était jamais dans les DVD, en bonus de DVD d'une nuit de la pleine lune. C'est scandaleux. Alors voilà, c'est Pascal, et c'est encore un peu Louise, le personnage des nuits, qui se répond de l'une l'autre face caméra, une après-midi chez Angelina, si je ne dis pas de bêtises, le salon de tête de la rue de Rivoli. Ça dure six minutes, on peut lancer, voilà, le premier extrait. Cinéma Cinéma, par Claude Ventura, Les petits papiers de Pascal Haut. Ça me fait très plaisir d'être sur la couverture de magazine. Sauf quand je ne me ressemble pas. Ce qui arrive des fois. Ça dépend, c'est une question d'humeur. J'aime bien la couleur des gens, des yeux des gens qui me regardent. Ça, c'est une question sentimentale, la saison préférée. Ça dépend des amours. J'ai envie de jouer aux cartes avec tous ces papiers. C'est pas du thé, c'est du café. Je crois que c'est mon film préféré des années 80. J'ai harcelé Claude Ventura, pendant que j'ai travaillé avec Claude Ventura, il y a 20 ans. On avait fait juste une émission de télé ensemble. Je l'ai harcelé pendant des jours et des jours pour avoir une VHS. C'était un trouvage. Ça a été réédité en DVD, mais ça n'existe plus. C'est épuisé depuis très longtemps. Et si vous cherchez sur YouTube, vous verrez une autre archive filmée le même jour chez Angelina, mais qu'ils ont dû diffuser, je pense, le mois d'après à la mort de Pascal et qui n'a rien à voir. Mais cette archive-là, avec le dispositif des petits papiers, ça se trouve rarement. J'imagine que même certains d'entre vous ne l'avaient pas vue. Moi, voilà, je suis fou de ce truc-là. On va oublier, cinq minutes, le contexte de l'émission. On va regarder ce que ce court film, parce que pour moi, c'est un film nous dit tel qu'en lui-même. Donc, c'est un portrait de Pascal en pointillé. C'est une formidable entrée en matière, ce portrait. C'est un peu comme ça, d'il et en secret, avec un jeu de papier plié. On doit faire avec ses silences, avec ses manques. On se demande qui est cette fille, d'où elle vient. Et puis elle, elle ne prend pas la peine de se présenter. C'est ça qui est à peu près génial. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas du film. C'est quand même fait pour la promo du film de Romère. C'est le film de Romère rejoué, mais elle ne parle pas du film. C'est sa façon d'être qui capte l'attention, mais vraiment qui ravale l'attention de la caméra. Il y a chez elle une évidence d'être là, une forme de déjà-star. Elle se décrit, on l'a entendu, elle se décrit comme gay, même si elle a un peu trop d'émotions récemment. On imagine que c'est le prix. Comme libre de faire sa valise. Et surtout, elle se décrit amoureuse. Elle dit que c'est sa fatalité. Et il revient au moins deux fois, l'amour comme fatalité, au point que quand elle répond au silencieux Claude Ventura que non, vraiment, cette question est trop difficile parce qu'elle est écrite au singulier. C'est au nombre de ses amoureux que l'on songe. Alors que c'est peut-être juste une question sur le nombre de sucres qu'elle met dans le café. Puisqu'elle ne boit pas du thé, elle boit du café. Mais bon, voilà. Nous, on a vu les films de Romère et on pense qu'elle parle, qu'elle préfère penser que c'est une question sur l'amour, sur le pluriel de l'amour, qui a deux maisons, perd sa raison, dit le proverbe. Et puis enfin, elle a cette phrase que personne ne dit jamais en interview, peut-être aussi parce qu'on ne la pose pas, la question, mais qui fait froid dans le dos rétrospectivement. Cet aveu sans lequel, le matin, elle n'arrive pas à se lever et quelques jours après la diffusion de ce portrait en papier, elle ne se réveillera pas. Bon, pourtant, pour l'heure, c'est ce que je retiens de cette séquence. Je ne veux pas rester sur une note grave comme ça. Au contraire, c'est l'incroyable force qui se dégage de Pascal. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout éthéré, si on la compare à Louise dans les nuits de la pleine lune. Elle a quelque chose au contraire d'hyperphysique, même dans ses absences, même dans ses silences. Je retiens, je crois qu'elle a une sorte de petit bracelet de force à son poignet. Elle a les regards en biais, comme ça, des regards de chat. Elle a les sourires, comment on pourrait le qualifier ? Killer. Elle a cette coiffe, une coque, mais en fait, je crois qu'on appelait ça une pompadour. C'est-à-dire sur la pompadour, mais là, c'est niveau Everest. Ça atteint des sommets. C'est Pascal dans ses petits papiers, ou plutôt c'est Pascal dans ses petits souliers, on a envie de dire. C'est Pascal jouant avec Ventura qui filme pour l'éternité un numéro de séduction totale. On voit que le dispositif savant qu'il a mis en place fonctionne à plein régime sur elle, qu'elle consent à y jouer, qu'elle est joueuse et qu'elle révèle son humour du jour. Pascal est amoureuse. À peu de choses près, c'est sans doute la dernière image, je pense, qu'on a diffusée du vivant de Pascal et c'est dans le courant des sens contraires de cette image qu'il va nous falloir partir, vous et moi, aujourd'hui, pour se demander ensemble à quoi elle jouait Pascal Augier. À quel feu ? Et comment elle le jouait, ce feu-là ? Quel jeu elle a inventé ? Quel type de jeu ? On a vu que c'était une joueuse. Ce sera une conférence, bien que je n'aime pas ce mot, ce sera aussi plus, j'espère, une fable. Alors cette fable, on va commencer par un acte de naissance pour la raconter. Ce sont les deux premières minutes, c'est un extrait court, c'est le seul extrait court parce qu'après, il y a des Romères et des Rivettes, alors c'est toujours très long. Ce sera un extrait court, ce sont les deux premières minutes de Pascal dans le pont du Nord de Jacques Rivette en 1980. Elle a 21 ans, on peut lancer l'extrait si vous voulez bien. pour la raconter. C'est parti. C'est parti. Alors, s'inscrire comme un personnage ici, c'est quoi ? C'est d'abord s'extraire du paysage. En l'occurrence, c'est la ville, c'est Paris, qui est en train, on entend, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. On sent que c'est une ville qui est en train d'être détruite, qui est en train de basculer d'une aire à une autre, qui est à la fois démolie et en train d'être rebâtie. C'est une ville, ça c'est, on le fait de rivette, mais c'est très très rare dans le cinéma français, en tout cas c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est une ville qui est abordée depuis sa périphérie, presque depuis sa banlieue. On y rentre par l'extérieur de Paris, dans le plan. Et au milieu, on a ce personnage étrange qui est presque lui aussi périphérique. Je dis personnage, je ne dis pas jeune fille, car ce n'est pas exactement encore de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt d'un rôle de, comment qualifier ça, de centaure mécanique. C'est la création d'un seul alliage qui mêlerait une mob de modèle standard, j'ai l'impression, peut-être peau détente, et une silhouette qui porte une armure. Cette armure, c'est le bouson de cuir, comme ça, zippé, jusqu'en haut. Blue jean, là on ne le voit pas dans le plan, mais j'étais parti sur une séquence beaucoup plus longue, on n'y serait jamais. On voit des Santiago, elle a le casque, ça par contre vous l'avez vu, c'est une sorte de montre à gousser, et plus tard dans le film, on rajoutera comme ça quelques parures. Elle a un lance-pierre, une lame, un cran d'arrêt, des bracelets à clous, un ceinturon, et également un casque, qui est un casque de travaux, mais qu'elle porte comme si elle portait un casque pour écouter de la musique. D'ailleurs, il y a dans le magnifique livre, j'en profite, que vous connaissez peut-être, qui est sorti au mois de novembre, et que je ne fais que conseiller, le livre de Emerod Nicolas, Pascal Logier, ma sœur, où il y a un nombre fou, enfin vraiment bouleversant de documents, un livre qui est comme une boîte, comme ça, que je n'ai pas amené là. Il y a une liste de détails pour nourrir le personnage, qui est noté sur un carnet par Pascal, qui a également participé, comme dans le film de Romère plus tard, à la conception de son personnage. Chaque matin, ça aussi vous ne le verrez pas là, mais on vous voit, si vous restez pour le film après, vous le verrez, cette fille en armure exerce un entraînement karaté, qui est strict et solitaire. C'est surtout une sorte de karaté imaginaire, elle se bat contre des fantômes, des illusions, des ennemis invisibles. Et après quoi, elle silonne la ville, elle lui roule dessus. Alors ses ennemis, il y en a des tas dans le film, il y a tous les lions de Paris, pas seulement celui de l'enfer Rochereau, il y en a partout, on ne savait pas toujours. C'est même Duras qui le disait Rivette, on ne savait pas qu'il y avait autant de lions, on l'avait montré. Et ses premiers mots sont pour eux, sont pour ces lions, elle ouvre la bouche, elle lance un défi à la ville, elle dit à nos deux Babylones, parce que cette ville c'est un peu, on est en 1980, cette ville c'est une crasse, c'est un sommet de corruption, c'est l'état de la France, une fois avéré le repli du rêve de mai 68, c'est la France des affaires, c'est la France de l'ère Giscard d'Estaing, c'est la France de l'affaire Poulain, de l'affaire Ampin. Et le projet de Rivette c'était justement de dévisager en 1980, juste avant les élections de 1980 présidentielles qui verront l'avènement de Mitterrand, et l'avènement de la gauche au pouvoir, c'était de dévisager ce Paris-là quasiment pour mieux le neutraliser, il y avait un côté gorgone comme ça. Alors que se passe-t-il ensuite quand Baptiste, puisque Pascal Auger dans ce film-là porte un nom, enfin le personnage que joue Pascal Auger porte un nom de garçon, donc que se passe-t-il ensuite quand Baptiste descend de sa monture ? Il se passe quelque chose d'assez inédit dans le cinéma français, qui n'est ni du domaine du naturalisme ou du jeu naturaliste, comme on se pratique trop souvent ici, et qui chez Rivette est considéré comme un ennemi esthétique, en dépit de l'inscription documentaire d'une ville filmée en pleine transition, le jeu ne doit pas lui être documentaire, mais ce n'est pas non plus du domaine de la rêverie poétique, comme on peut avoir, je ne sais pas, par exemple chez Philippe Garel pour prendre des cinéastes voisins et amis. C'est un alliage, une fois de plus insensé, c'est une mécanique assez inconnue, c'est la présentation à l'écran, qu'on a en 1980, dans le cinéma français, le plus marginal qu'il soit, d'une fille robotique. Et dans la longue liste des héroïnes du cinéma français, on n'en a encore jamais vu des comme ça, et je ne crois pas, je ne vois pas après même des filles robots, je n'en connais pas. Alors après dans le cinéma américain-australien, oui, on a Robocop, il y a Terminator, Mad Max même, à sa façon, même si ce n'est pas un robot comme elle, il ne fait qu'un avec sa moto. Mais ce sont tous des justiciers, ils sont du côté de la loi. Elle, elle est d'une autre noblesse, elle a la noblesse des voyous. Et je vous rappelle qu'il existe depuis au moins la bande qui fréquentait le Café Moineau avec Guy Debord dans les années 50, il existe un féminin à la voyoucratie, à voyou, et ce féminin porte le nom de voyelle. Voilà, Pascal Augier est une voyelle. C'est le titre de la conférence. Alors d'où est-ce que tout cela lui est venu ? Je laisse la question en suspens pour quelques minutes. Le temps de l'avoir joué, me tarder de vous le montrer, aux côtés de sa mère, du Augier, dans une des séquences, je pense, les plus fantasmes d'un film qui ne l'est pas le moins. Donc un deuxième extrait qui dure 5 minutes cette fois-ci, plus d'espace, plus de respiration, Dupont du Nord, Bulle et Pascal jouent ensemble. Bon, ben, au revoir, moi je vais par là. Si vous allez par là, je vais par là aussi. Ah, pourquoi ? Un, deux, trois. Comment vous appelez-vous ? Marie. Marie, c'est ça, oui. Il fallait que ce soit Marie. Pourquoi ? Il fallait. Ne cherchez pas à comprendre. Non, je ne cherche pas. Et toi, c'est quoi ? Je m'appelle Baptiste. Baptiste, Baptiste, c'est pas ton vrai nom. C'est mon nom, je n'en ai pas d'autre. Vous êtes la première personne sur qui je tourne. Les vignettes immenses, les rues, les gens, vous avez besoin de moi. Je n'ai plus besoin que d'une seule personne, et ce n'est pas toi. Oh là là, c'est moi ? Bien plus que vous ne pouvez le croire. Pourquoi ? Pourquoi ? Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, bien, c'est un accident. Et puis encore, deux fois, c'est le hasard. Mais trois, c'est le destin. Mais le destin, ça n'existe pas. Quand vous dites cela, c'est encore le destin. Et si je ne l'avais pas dit ? Par contre, le destin. Ton destin, Baptiste, c'est des racontards. Tout n'est pas écrit dans un livre. Alors, beaucoup de choses ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, Pascal. Je reviendrai plus tard sur Pascal et Buh. Si on regarde bien, il n'y a rien d'exactement humain chez elle. Du moins humain, comme on l'entend. Il y a une forme de robotique assumée dans la démarche. Les épaules sont raides. Le cou s'y enfonce un peu. Les bras ont une mécanique étrange. Les jambes, on dirait qu'elles sont articulées par des branchements. Elle a des enchaînements qui sont étonnants. Ce sont des actions qui ne semblent pas avoir de raison définie. En tout cas, elles ne sont pas raccordées à une déduction rationnelle. On est plutôt face à une entité qui a décidé, comme dans l'extrait chez Angelina, qui a décidé de faire 100% confiance à son instinct, de trop faire confiance à son instinct. Et cet instinct, il s'aiguise à travers une discipline qui lui vient des arts martiaux, avec ce sang froid, comme ça, dans le ressenti, dans les gestes rapides, précis, infaillibles, cassants, comme ça. Et cette discipline doit s'accompagner d'une noblesse en tout. Les yeux ne baissent jamais la garde, et le mental non plus. Tout doit être ritualisé pour sentir plus fort la moindre nuance. Elle développe comme ça, tout au long du film, une sorte d'instinct de chasseur, d'animal paranoïaque, dans une jungle un peu bétonnée. Alors dit comme ça, on pourrait croire que ça ressemble à un pur produit des années 70, un peu finissante, le punk bitumé. Mais tel qu'elle le joue, elle n'est en recherche d'aucune poésie urbaine. J'ai l'impression qu'elle laisse ça à d'autres, elle laisse ça au chanteur Renaud, par exemple. Elle, elle lui préfère toute une sorte de mythologie, de fantastique, comme si le monde était régi par des... On pouvait rentrer dans les secrets du monde par des codes qui étaient régis par des sortes d'ordres secrets, type ordre de mal, des choses comme ça. Et ces combats paraissent un peu les mêmes que ceux de Don Quichotte, que lorsqu'ils se battaient contre les moulins avant, mais ici, ils sont livrés dans une version, j'ai l'impression, un peu plus synthétique. Et parfois, quand elle fait un pas de retrait, avant de mieux se lancer en avant, je ne sais pas si vous avez vu quand elle monte les escaliers avec bulle, aux deux dernières marches, elle fait un truc très bizarre comme ça. C'est un peu à mi-chemin, ça sort de pas de danse, à mi-chemin entre Aldo Maccion, le comique italien, à la fin des années 70, début des années 80. Et puis, dans un registre un peu plus de meilleur goût, enfin, les robots, le groupe allemand robotique, un peu proto-techno, Kraftwerk, c'est un peu entre les deux. Alors, quant à la dévisage, on ne devine pas encore les traits pré-Raphaelite, quasiment beauté classique, qui aimait tant lui donner Romer. Pour l'heure, c'est plutôt... C'est assez prégnant au fur et à mesure du film. Je ne sais pas si ça vous marque à ce point sur l'extrait, mais pour l'heure, il en va plutôt de l'oiseau, on dirait presque un pascalogier à cet endroit-là, on dirait presque un pied vert, avec une arête de nez très très droite, comme ça, splendide, des yeux qui sont très très grands et qui vous fixent pour mieux vous piquer. Elle ne fait pas du tout jeune fille, au sens commun du terme, elle fait automate. C'est ça qu'elle fait. Il faut se rappeler son âge, alors elle a entre 20 et 21 ans, ce qui est quand même très très jeune. C'est un âge qui porte les acteurs en général vers davantage de spontanéité. Le jeu naturel, comme on dit. Ils font sans doute ces acteurs-là l'erreur de croire que ce naturel dirait quelque chose de séduisant ou de juste. Mais si votre vie est une fugue face au réel, pourquoi il faudrait jouer juste ? D'ailleurs, cette expression, jouer juste, elle est complètement con, ça n'a aucun sens. Je l'ai dit exprès, on ne joue pas juste. Il y a dans le jeu naturaliste, parfois, des instincts qui sont répugnants et complètement faux, et des stratégies pour nous convaincre d'une situation détestable comme étant la seule possible, et ce n'est pas juste. Alors non, elle, elle ne joue pas juste, elle joue autre. Elle joue un peu comme Jean-Pierre Léo dans La Maman et la Putain, on pourrait dire, qui est le plus beau film de Vampire, après Nosferatu de Murnau. Elle joue aussi, ça ne m'avait pas frappé, la première fois, mais ça m'a frappé là, à l'instant. Elle joue comme dans La Talente, de Jean Vigo, comme le type qui vient à vélo et qui essaye de séduire Dita Parlo, le Brocanteur. Enfin, ce n'est pas le Brocanteur, c'est un nom. Comment ? Je ne l'ai pas entendu. Alors, peut-être que, je reviens surtout sur Jean-Pierre Léo, parce que ça me semble, et même après, dans Les Nuits de la Peine-Lune, même si c'est des jeux très différents, ça me semble être une piste pour comprendre d'où vient le jeu de Pascal Augier. Je pense qu'elle et lui ont peut-être eu la même Bible. Cet livre, c'est un petit livre rose que Pascal avait offert à Jim Jarmouche en 1984. C'est un peu en guise de talisman entre eux. C'est un livre très important. Ce livre, c'est le premier texte d'un écrivain qui a été et qui reste un ami intime de Boulogier. Ça a été aussi l'ami intime de Jean Astache, d'où le rapport avec La maman et la putain, le jeu de Jean-Pierre Léo. C'est un écrivain français qu'on retrouve souvent aussi dans le sillage de Fassbinder, de Ingrid Caven, de Barbette Schroeder, donc de Boulogier, et aussi de Rivette. C'est quelqu'un qui fait partie du cercle très très proche autour de Boul, donc autour de Pascal. Et ce livre, lorsqu'il est paru en 1972 en France, chez Gallimard, n'intéressait pas grand monde. Il n'intéressait même, une toute petite minorité de gens. C'est un livre très expérimental. Et en 2000, j'avais fait l'expérience parce qu'on ne le trouvait plus en librairie, donc j'étais allé directement chez Gallimard, c'est pas rue de Rennes, vers là-bas, pour en demander une copie, une copie d'époque. Et ce livre, il me l'avait donné, il ne me l'avait pas vendu, Gallimard. Il m'avait dit, on a si peu vendu à l'époque, vous pouvez le prendre. Et puis, six mois plus tard, son auteur, qui s'appelle Jean-Jacques Chou, vous avez sans doute reconnu, a gagné le prix Goncourt. Et ce livre, c'est Rose Poussière. Je vais cacher un peu la couverture, mais tous ceux qui l'ont et qui le chérissent, quand on l'a, on le chérit de toute façon, avaient déjà repéré comme ça. Ce livre, il serait temps, c'est très important pour moi, parce que ce livre, il serait temps qu'on le lise à la lumière de ce qu'il est aussi, ou de ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire non seulement le grand cut-up, séminal, post-William Burroughs, de la littérature française moderne, ça, ok, tout le monde sait que c'est acté, tout le monde sait que c'est génial, mais il faudrait le lire comme un manuel d'acteur, vraiment comme on lit Stanislavski, par exemple. Il faudrait le lire comme le manuel d'acteur le plus impitoyable qu'il soit, vraiment l'anti-acteur studio, l'anti-méthode américaine. C'est un livre, il faut quand même s'en souvenir, c'est un livre de littérature, ce n'est pas un livre qui est destiné au cinéma, ce n'est pas un livre qui est censé parler du cinéma. Il s'ouvre sur trois citations, mais celle du milieu, la deuxième, c'est une citation de Zigavertov qui est tirée du manifeste 1919-1922. Nous apparentons les hommes aux machines, nous formons des hommes nouveaux. Nous apparentons les hommes aux machines, nous formons des hommes nouveaux. Alors j'ai ouvert ce matin, très tôt, trop tôt d'ailleurs, il était 6h30, j'ai ouvert Rose Poussière presque au hasard, et je ne tombais pas 71 sur cette phrase, Miss Z3. Des fils et pincettes reliés à des électrodes sont attachés à ses poignets et à ses chevilles pendant 90 minutes, entre parenthèses, fragiles et synthétiques. Tiens, pas mal. Deux pages plus loin, au moment d'évoquer un des grands personnages fantasques de ce livre, qui s'appelle Frankenstein de Dandy, une sorte de légende, il dit, je vais essayer de retrouver, parce que j'ai fait des coupes, son système d'élégance rigide repose sur une blessure, comme un membre cassé qu'on le soutient tout un jeu ardu de courroies, bandages, plâtres, vis, attelles, poulies. Chacun de ses actes est un fait net. Une fille lui dit un jour, tu as l'air téléguidé. Il exhibe sa détresse à froid, il l'habille d'élégance, et écarte-les entre un modernisme effréné et une sorte de morale évangélique, il cherche un état de sainteté. On ne saurait mieux dire, pour la décrire elle, pour décrire cette robotique de l'acteur, ce refroidissement des émotions, c'est jamais un refus de provoquer en nous un trouble, c'est pas pour nous refuser l'émotion, au contraire, c'est pour la provoquer en nous bien plus fort, mais c'est une façon pour l'acteur de se tenir, c'est très brechtien, de certaines manières, en tout cas ça pourrait venir de brecht, ça va plus loin, ça va jusqu'au robot, où ça remonte jusqu'à Barbé d'Orivilly, mais c'est très, c'est se tenir en bord de jeu, c'est vraiment, c'est jeter des énigmes dans ses actes, jeter des pointillés, s'absenter jusqu'à laisser son sang être remplacé par tout un jeu de mécanique, par tout, voilà, un jeu comme ça, et vous verrez, enfin, ceux qui resteront après, ou ceux qui auront en tête le pont du Nord de Rivette, vous verrez qu'en Pascal, à un moment donné, Pascal roule la mobilette, elle ne feront vraiment qu'un, puis la mobilette s'emballe et tombe, et la mobilette tourne sur elle-même, vraiment comme un sort d'animal comme ça, blessé, et elle ne sait plus du tout comment l'arrêter, elle sort son cran d'arrêt et elle coupe la courroie du moteur de sa mobilette, et c'est comme si elle lui coupait les veines, c'est vraiment comme si elle tranchait les veines de la mobilette, la mobilette est humaine au même titre qu'elle est robotique, les deux se sont comme ça, interpénétrés. Alors son couteau, justement, à Pascal, il ne lui sert pas qu'à ça dans le film, elle coupe le moteur de la mobilette, mais il effectue différentes missions mystiques, et par exemple, il y en a une qui m'intrigue beaucoup, que vous n'avez pas vue dans l'extrait, sinon ça nous est un extrait de 12 minutes, et Anne m'a dit, non, ça c'est hors de question, tu l'as fait sur le stage, mais pas le plus, c'est une longue séquence assez bizarre, qui revient vers la fin du film, où elle lacère des affiches qui représentent des regards, il y a le regard d'un samouraï, c'est Kage Moucha de Kurosawa, et puis par deux fois, c'est des regards vraiment de femmes mannequins en train de lancer des regards de velours, sans doute pour une marque de vêtements, alors vraiment, elle leur crève les yeux, et on se dit, peut-être qu'elle a 15 ou 20 ans d'avance sur le mouvement anti-pub qu'on voit dans le métro, mais je pense que c'est quand même autre chose dont il s'agit. J'ai l'impression, ce qu'elle voit dans ses regards, dans cet oeil, ce mauvais oeil, dirait les Arabes, c'est une forme régnante et répugnante de représentation ennemie. C'est-à-dire qu'elle les laisse, en les lacérant, elle laisse un peu plus d'espace à sa façon à elle d'être dans une ville, qui est encore une façon très fragile ou très minoritaire. Au regard des filles de la pub qui sont trop sûres d'elle et qui nous vendent tout et n'importe quoi, elle oppose le parti puis gratuit, et qui donc n'a rien à vendre, parce qu'elle est absolument gratuit, d'une réalité délirante. C'est la noblesse du cuir noir alliée à une sorte de poétique, super naturaliste, pour parler comme Gérard de Nerval. Elle oppose à la publicité son réalisme magique, à la fois urbain, mais un peu dingo. Alors c'est bien beau, dit comme ça sur le papier, mais encore, faut-il savoir le jouer. Et elle, elle sait, c'est dans les détails que ça vient se nicher. quand on se balade dans le film, on voit que très souvent, elle ne veut pas qu'on la touche. Même lorsque Bulle, Ogier s'approche d'elle, souvent elle a un geste comme ça, ou voire elle l'arrête, littéralement, à entrer comme ça, très docte. Et elle fait toutes sortes de choses assez étranges avec ses bras, elle les plie, elle les déplie, mais comme des armes, comme des couteaux, comme des grands sabres. Elle croise vraiment les bras comme un samouraï, elle marche comme un mobile. Des fois, on a l'impression qu'on est sur arrêt, sur pause, puis on a relancé la machine. Elle fait parfois des gestes aussi du poignet que je ne m'explique pas et qui n'appartiennent qu'à elle et dont on reverra un exemple pour le Romer tout à l'heure. Et plus je la regarde et plus je la vois comme un personnage de Mizoguchi. C'est vraiment de plus en plus, en voyant le week-end dernier les films, j'ai l'impression qu'elle est toujours armée, pourtant elle ne l'est pas, mais de sabre ou de bâton. On dirait un de ces samouraïs qui hantent les contes de la lune vague après la pluie. Alors la pluie, on voit bien que c'est la pluie ces années 70. La lune vague, elle est dans son regard qui est évidemment absent et vague le navire night comme dirait l'autre, comme dirait Duras, une amie très proche de Pascal et de Bulle et une actrice qui ne peut jouer finalement que dans des contes, dans des fables et ce n'est pas pour rien qu'on la retrouve chez Rivette ou chez Romer. Ce n'est pas des hasards. Passons, si vous le voulez bien, au duo qu'elle compose avec Bullogier. C'est quoi jouer avec Bullogier ? D'abord, c'est jouer avec sa mère, ce qui ne doit pas être très facile sans doute pour un premier rôle. Cela dit, elle dit dans une des interviews qui est reproduite dans le livre d'Emeraude Nicolas, qui est une interview pour Palace Magazine, je crois, elle dit que le tournage nous a rapprochés, ce qui est quand même assez beau. On s'aperçoit que le cinéma règle des questions qui font partie du cycle naturel d'opposition entre une fille et sa mère. mais surtout, quand on écarte cette question de Jacques, c'est une fille et une mère, on sait, c'est quoi jouer avec une actrice qui possède un jeu à ce point original que le jeu de Bullogier ? Parce que le jeu de Bullogier, vous le connaissez, vous l'avez revu là, vous en avez vu un extrait, c'est un jeu suspendu, c'est un jeu rêveur, avec des rythmiques vraiment qui lui sont propres, des moments d'accélération, des moments au contraire très très évasifs, un peu suspendus. On est sur une fine ligne de crête entre ses absences, ses rêves, puis du coup, il y a des brefs sursauts dans un monde ultra réel dont on devine qu'elle a appris elle aussi les codes les plus rudes, les plus voyous. Il y a à côté Fille de la rue, et d'ailleurs, Rivette lui fait jouer, ce n'est pas pour rien le rôle d'une taularde, de quelqu'un qui a participé à des coups comme ça, ce ne sont pas des attentats politiques, ce n'est pas actions directes, mais c'est presque ce que c'est des braquages, on a l'impression, mais pour des raisons quand même d'opposition au système. C'est ça en fait, vraiment ça remplit bien l'espace imaginaire que l'on octroie à Bullogier. Et quand je les regarde jouer ainsi comme ça dans le film, deux pas à gauche, un pas à droite, scène comme ça super belle, on dirait du Jacques de Miss au LSD, comme si le monde entier était comédie musicale ou agencement secret de cygnes à la Cocteau. On se dit, voilà exactement en 80, fait en contrebande par Rivette, ils sont cinq, je crois qu'il y a Caroline Champetier, il doit y avoir deux assistants, un mec au son, Stévenin qui vient quand il fait un truc, Clémenti, ils sont quatre ou cinq, Benjamin Baltimore, le copain de Pascal qui fait des apparitions loin, comme ça, on se dit, voilà le rôle manqué du cinéma. C'est-à-dire, il y a là une proposition pour occuper la place du joueur qu'en 1980, et c'est encore pire aujourd'hui, même l'enfant a délaissé. Les enfants ne jouent plus, enfin, ils jouent à la tablette, mais ils ne jouent plus à la marrelle. Les enfants jouaient déjà de moins en moins à la marrelle. Et le cinéma ne jouait carrément plus du tout. Et eux arrivent à six ou sept, comme ça complètement illuminés, avec cette idée de remettre le jeu au centre du cinéma. Et qui dit le jeu, ça dit le plaisir, ça dit la liberté, et ça dit aussi le sourire, avec cette espèce de sourire killer. Donc, Pascal à Buzetan, chez Angelina, face à Claude Ventura dans l'extrait de Cinéma Cinéma. C'est intéressant parce que j'entendais deux, trois personnes vers le fond de la salle rire de plaisir, enfin, il y a un rire assez spontané comme ça devant les extraits. Mais oui, il faut rire devant ces extraits-là. Il y a une force géniale de plaisir, il y a un plaisir inouï qui est palpable. Alors, on va regarder immédiatement un troisième, dernier extrait du Pont du Nord. Il y aura deux extraits du Romer peu après. Je vous laisse deviner. C'est un extrait un peu plus dark, un peu différent. Je crois qu'il fait six minutes. ça y est, j'ai compris. le jeu de l'oie, c'est pour le canard. C'est quoi cet oiseau? Rappelle-toi, la fin du jeu, la case 63, c'est là où sont les papiers, les dossiers, les autres. Ceux qui sont encore planqués dans l'ombre et prêts à sortir le jour où on en a besoin, tu comprends? T'es aussi sur quoi? Sur tout le monde, les petits, les grands, les bons, les méchants. Et puis quand c'est le moment, je t'explique, voilà ce qu'on fait, regarde. Tac! 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 C'est mieux que de tirer sur les ombres. Attention Marie, il est peut-être chargé. Marie. Marie? Je me salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec moi. Je suis bénie entre toutes les femmes. Je suis bénie entre toutes les femmes. Marie! Je suis bénie entre toutes les femmes. En route, mauvaise troupe. Alors, là aussi, très bel extrait qui donne vraiment la mesure de ce que c'est le tempo rivette. La scène dure encore longtemps. J'avais voulu la couper avant. En fait, je voulais vous montrer quand elle fait cette chose qui est quand même assez incroyable en termes d'acteur. Au moment où elle se met par terre comme un indien, on a l'impression qu'elle va écouter le chemin de fer à l'oreille. Alors, on se pose quand même assez vite dans cette séquence la question de la provenance d'une telle fille et a fortiori d'un tel jeu. D'où viens-tu, Pascal? Comme on pouvait dire dans les années 60, d'où viens-tu, Johnny? Soit quoi, elle répond, je viens d'ailleurs. Ailleurs sur man, ailleurs sur terre. Alors oui, je sais, il ne faut pas confondre l'actrice et son personnage. C'est Baptiste qui vient d'ailleurs, mais Baptiste et jumelle de Pascal. Ça, c'est assez important, il ne faut jamais oublier ça. Ce sont les proches de Pascal Augier, Benjamin Baltimore, en premier lieu, qui a partagé sa vie, qui nous ont toujours prévenus là-dessus, les critiques, qu'il fallait voir le pont du Nord comme le documentaire sur Pascal, ce qui ne serait pas du tout le cas du Romère. Alors que d'habitude, quand on veut attendre, la critique a toujours fait l'inverse, on a toujours pensé que Romère avait filmé Pascal telle qu'elle était et que Rivette, dans son côté fantasque, ultra-fictionnel, avait déliré Pascal. Non, non. La vraie Pascal, c'est celle de la Pascal du pont du Nord. Tous les gens autour de Pascal sont définitifs là-dessus. Et cette séquence nous donne là-dessus deux ou trois biscuits parce qu'elle affirme, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle affirme qu'elle ne sait pas d'où elle vient, qu'elle voit qu'elle n'a pas de biographie. En plus, elle dit ça à sa mère dans le jeu, ce qui est doublement génial. Je ne viens pas de toi, maman, je viens de ce point de néant qui s'appelle la France des années 70-80. Je suis un personnage post-moderne total. Je suis un exemple magnifique et littéral de ce que le philosophe et théoricien américain Frédéric Jameson, dans un livre absolument sublime, un essai de 1991 qui s'appelle le post-modernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif qui a été tardivement traduit en 2012, je crois, en France par les éditions des Beaux-Arts. Je ne me dis pas de bêtises. Est-ce que donc ce que Frédéric Jameson a pu décrire comme un état quasi gazeux de la post-modernité, c'est-à-dire quand la nature s'en est allée pour de bon, quand la culture est devenue une véritable seconde nature ? Et plutôt dans le film, elle dit aussi cette phrase, mais il fallait remonter trop loin avec une séquence, c'était compliqué, mais c'est Baptiste, Pascal, qui dit la nature, c'est du passé, c'est un vrai désastre. Idéologiquement, son personnage naît de ce que l'on vient de raser, de ce qu'on est en train de raser. Ce qu'on rase, ce n'est pas simplement les murs de Paris, ce n'est pas simplement Paris 120, comme la version courte que Rivette avait fait du film, une version de 30 minutes, j'ai l'impression qu'elle est perdue, cette version, personne ne la passe jamais. Ce qui est rasé, c'est sa mémoire, sa provenance, sa généalogie. C'est tout ça qu'on a abattu en même temps que les murs de la ville. Et si c'est une chrysalide qu'on extrait d'une toile d'araignée pour la faire éclore, comme on a pu voir dans l'image complètement belle et complètement surréaliste au tout début de la séquence, on s'aperçoit que c'est tout à coup une sorte de papillon qui naît de ça, de cette araignée, et elle parle avant même de se souvenir. Elle parle au présent, elle parle toujours au présent. Et au présent seul. Il n'y a pas de passé, mais il n'y a pas non plus d'avenir, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de futur. Elle est actuelle. Et comme elle est actuelle, elle est déjà prise à son propre piège, celle d'un atome qui flotte dans l'espace, qui est décroché de la ligne du temps. On voit un des premiers exemples au cinéma, et c'est essentiel parce qu'on a toute une série de cycles sur la France dans les années 80, c'est-à-dire finalement le cinéma de la post-modernité. C'est-à-dire un cinéma qui, en France, mais aussi bien aux Etats-Unis, on citait Jarmouche, et c'est le cas avec Stranger and Paradise, enfin vraiment, on montre là cette fois une fille qui est devant C'est une fille qui n'a plus que l'acculturation du réel pour socle friable. Et l'absence désormais d'histoire sera bientôt vite chez elle comme chez tous les gens de sa génération, et c'est pour ça que les années 80 ont aussi à ce point critiqué. Elle sera compensée ou plutôt elle sera consolée par un rapport hystérique à la consommation et aux plaisirs et aux objets. Il faut combler le vide. Ce sera donc, on va enchaîner comme ça directement de Rivette à Romer, ce sont les objets qui vont nous permettre d'enchaîner. Ce n'est pas la même fille, Baptiste et Louise, ce n'est pas le même jeu exactement, ce n'est pas les mêmes états et pourtant, c'est le même petit atome flottant qui part comme ça, qui ne sait pas, qui vient d'ailleurs, mais pas exactement où, qui ne sait pas où elle va dans le pont du Nord, qui se fait parfois piéger. C'est finalement la même fille qui quatre ans plus tard va muter dans les nuits de la pleine lune et qui va essayer de composer en permanence son portrait à partir d'objets dont elle se réclame, d'objets qu'elle expose, d'objets dont elle se sert pour sa décoration ou de signes vestimentaires qui la définissent. Il y a un côté dans le film de Romer, perpétuel portrait chinois. Alors, on va voir un extrait, justement, des nuits de la pleine lune, on y est enfin, heureusement, parce que sinon, on n'y reviendra jamais. Donc, des nuits de la pleine lune, on va voir un extrait, un extrait nocturne, un extrait, pas de fête, un extrait solitaire, une fois n'est pas coutume. On y va, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Non, non, j'ai été levée. Alors, tu sais que finalement, je ne suis pas sortie hier soir. Je suis restée. J'avais vraiment envie d'être seule. Vraiment ? Tu sais que tout ce que je t'ai dit sur mon désir de solitude, c'est très sérieux. Tu sais ce que j'ai fait ? Je suis restée dans mon lit. J'ai lu pendant plus de deux heures. C'était merveilleux. On sait que Pascal a infusé l'essence de son époque dans l'air de ce film. Elle a, non seulement, elle en est l'actrice principale, vous avez reconnu « L'ennui de la pleine lune » d'Éric Romer, mais elle a pris en charge la direction artistique et les costumes du film. Il ne sait pas rien en termes de signes. Et Romer, quel génie, a compris qu'il pourrait aller plus loin dans sa recherche d'un idéal de filles à travers les âges, inactuels, en accordant à Pascal de faire au contraire rentrer l'ère du temps, l'année 83-84, justement, qui sont quand même les années du pic en France de la prise de pouvoir sur la société, d'une certaine idée de la jeunesse comme étant branchée. En tout cas, cette jeunesse, elle accède à la représentation, elle accède au pouvoir. Ce sont les années Mitterrand, mais qui sont incarnées par son ministre de la Culture, Jack Lang, sont les années du rayonnement des boîtes de nuit comme le Palace, où son annexe le privilège ou les bains-douches, où Pascal avait amené Éric Romer à la dernière représentation de leur pièce Catherine Duell-Brown. J'aurais bien aimé être là pour voir ça. Éric Romer au bain-douche. C'est la création de... C'est quoi ? C'est le novembre 84 ? Le 4 novembre 84, je crois, de Canel Plus, qui était alors censé être la chaîne moderne et irrévérencieuse. C'est vraiment cette bulle-là, on va dire. De quoi se décore, justement, d'une fille de cette époque-là ? Une fille qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'elle... Ça, j'adore ça quand même, quand on le revoit, qu'elle aspire à la solitude. Mais comme effectivement tout a fait post-moderne, c'est une parodie de solitude. C'est une idée qu'elle singe, un peu à la fois par fierté, par défaut, par orgueil, puisque juste avant que je vous montre l'extrait, elle téléphonait à quasiment tous ses amis dans Paris pour savoir qu'ils voulaient sortir et personne n'était libre ce soir-là. Donc c'est une solitude par défaut, mais c'est une parodie de solitude. Elle y prend goût comme toute parodie, parce que de toute façon, ça n'a duré que deux heures un vendredi soir, deux heures admirables. Donc, elle a vécu dans cet appartement qu'elle vient d'inaugurer qui est encore en travaux. On a vu qu'il y avait notamment des bâches un peu partout, mais ça lui donne un côté justement lui aussi détaché du temps, complètement flottant. Il est entre deux, toujours dans une situation entre deux. Alors dans cette déco, il y a quoi ? Parce que c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. D'abord, il y a des BD. c'est inévitable dans cette année 84. C'est l'année de la bande dessinée. C'est depuis 81, 82, à travers des mensuels comme Métal Hurlant, à suivre l'avènement de la BD adulte. Et justement, elle tire, et ce n'est pas un hasard, ces choses-là, ce n'est pas un décorateur, c'est elle qui choisit ça. Elle tire une bande dessinée, c'est L'Incal Noir de Mobius et Jodorowsky, qui est sorti aux humanoïdes associés et qui a été pré-publié dans Métal Hurlant. Et littéralement, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, c'est ce qui se faisait de plus puissant alors dans le genre science-fiction. Et juste à côté de ça, elle prend à leur roman, elle hésite, on a l'impression que c'est la Bibliothèque verte, la Condresse de Ségur, ça lui irait assez bien. Puis finalement, elle se reporte sur un livre qui a l'air d'un livre d'enfant avec une couverture rouge, mais que moi, à titre intime, je n'ai pas réussi à identifier. Et puis, dans la bibliothèque, comme ça, il y a exposé, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez repéré, parce que c'est quand même un titre connu, c'est Popeye. Mais ce n'est pas n'importe quel Popeye, c'est le Popeye. C'est les comics américains, c'est les strips de 1935-1936 de Popeye que venaient de rééditer dans une collection qui était géniale, un éditeur aussi complètement branché qui s'appelait Futuropolis, et une collection qui devait s'appeler Copyright, je pense sublime, avec un format italien où il est réédité le Spirit, le Fantôme, enfin voilà, pas le Fantôme, pardon, les BD de Milton Canif, Agent X-27, vraiment c'était le nec plus ultra l'année 84, si on s'intéressait à la bande dessinée, on était à la fois à la pointe avec l'incal noir et à la fois complètement dans une sorte de vagues rétro, néo-rétro, où on allait chercher des archives américaines qu'on achetait chez Futuropolis. Et donc voilà, plus branché cette année-là, tu meurs. Elle a aussi des cassettes, c'est marrant parce qu'elle sort les cassettes au petit déjeuner, mais vraiment comme elle les pose d'une boîte, et parmi lesquelles elle écoute un morceau un peu goyeur comme ça réaliste des années 30. Je n'ai pas reconnu le morceau, on a l'impression que ça peut être Damien ou ça peut être Fréel. J'y vois aussi une sorte de clin d'œil, enfin pas de clin d'œil parce que ce n'est pas ça, c'est une façon de dire au revoir à Jean Eustache, je pense que c'est de la part de Romer qui s'était suicidé en 82, et qui, donc deux ans avant ou un an et demi avant, et à qui le film rend hommage comme ça par ce moment-là. Mais entre le son années 30 de Damien, le Popeye qui traîne dans un coin, que Robert Altman d'ailleurs venait d'adapter au cinéma et qu'elle avait vu et qu'elle avait adoré, elle en parle dans une interview, il y a une espèce de retour du refoulé, il y a l'historicité qui fait une apparition sous la forme de produits culturels recyclés, et on voit que les différentes strates se mélangent, le passé n'a pas disparu, mais il est fondu avec le présent ou même avec le futur, que ce soit la BDSF ou même l'éditeur Futuropolis, tout ça, on a l'impression qu'on prend avec un couteau à la pointe absolue du présent toutes les étapes de la culture du XXe siècle et ça fait une espèce de petite confiture qui traîne et qui est cette espèce de boule détachée de l'histoire qui est la passe-modernité. Et à la fin du fin, dans son appartement, on voit des colonnes qui sont un peu comme ça, néo-romaines, je ne sais pas, je suis nul, en technique de simili-plâtre, c'était passé plutôt facilement et qui rappelle celle avec laquelle Gérard Garouste avait décoré le palace et aussi le privilège. On est vraiment dans cette espèce de mode très branchée, petit cercle parisien, tout ce qu'on veut, ce nom, machin, et un côté reprenant des signes du passé et recyclons-les. Alors le samedi après-midi, quand elle se balade, elle se balade dans ce qu'on appelait le quartier rénové des Halles, c'est-à-dire ici, juste autour, pas dans le cœur même des Halles, mais plutôt dans les rues adjacentes et évidemment, elle visite des boutiques de déco, des boutiques de design puisqu'elle même dans le film fabrique des lampes à base de néon qu'elle fabriquait vraiment d'ailleurs avec Benjamin Baltimore, il faisait ça, ce sont ces vraies lampes qu'on voit dans le film et dans le film, Louise offre à Rémy, son mec, une théière ultra design avec une feutrine à l'intérieur pour sauver la chaleur longtemps. Coster le cimentaire, c'est aussi analyser tout le film c'est un défilé dément qui s'intéresse à la mode dans les années 80, le film est époustouflant. Mais là, on voit qu'elle a complètement, en 4 ans, parce qu'on était en 80, on était début 80 dans le Rivette, le tournage doit être fin 83, début 84 pour le Romain. en 3 ans et demi, 4 ans, elle a complètement abandonné le cuir noir, là c'est maintenant Manteau de laine gris, un ensemble qui je crois est de Dorothée Bisse, une marque qui marchait à mort à l'époque, mais qui a disparu peu après, des petites chaussures 50 comme ça, un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle cette marque, j'ai un trou, et on sent qu'elle cherche quelque chose dans son élégance qui est aussi à la fois très actuelle, très moderne, mais une élégance un peu Néo-Michel Morgan. D'ailleurs, les gens qui étaient très, qui connaissaient le moindre centimètre carré du palace par cœur savaient que les filles à cette époque-là se divisaient en deux camps, il y avait les Néo-Bardo et les Néo-Morgan. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle était plutôt Néo-Morgan et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toujours dans le livre de Maud Nicolas, il y a une interview pour Palace Magazine qui est vraiment vachement bien, je ne la connaissais pas, c'est introuvable. À la fin, on lui dit ce que t'aimes Brigitte Bardot, elle ne m'intéresse pas du tout. Elle, elle est Morgan, Alién et Néo-Morgan. Mais Morgan, revisitée à la sauce Novo, avec des trémas partout, marquée par la raideur mécanique, des danses un peu synthétiques. Alors, il y a quatre ans, elle défaisait Babylone ou elle défiait Babylone et depuis, on peut dire qu'elle a complètement conquis la ville. Enfin, elle est à ce moment-là, en 84, dans le film et pour toutes les filles de France à ce moment-là. On en parlait avec Anne tout à l'heure. Ma soeur, si elle était dans la salle, pourrait témoigner. Elle est la quintessence de toutes les années 80, de tout ce à quoi rêvaient les filles en 1984. Et elle n'en est pas une caricature non plus, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, on en rirait aujourd'hui. On verrait le film, on se dirait mais c'est juste pas possible. Non, elle arrive à porter la contradiction des sentiments de l'époque et ce flottement très étrange. C'est pour ça que je me référais à Jameson. C'est peut-être un peu obscur quand on ne l'a pas lu mais quand on a une habitude du texte de Jameson, on comprend très vite ce que c'est que ce sentiment comme ça d'une génération entière qui décroche du sentiment historique et qui se met à flotter. Et en flottant, qui va dans toutes les nappes, qui les parodie, qui les singe, qui s'habille 50 mais ne vit pas dans les années 50. c'est Pascal dans ce film-là, en tout cas c'est Louise, telle que la joue et telle que l'invente Pascal dans ce film-là, telle que la dessine Pascal dans ce film-là. C'est un savant agencement de signes, il y a une élégance instinctive qui ne cesse de surfer sur, non pas sur la mémoire mais plutôt sur l'éphémère. Alors il est l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va aller danser. Donc dernier extrait pour ce soir parce qu'il est 20h24, 6 minutes de danse chez Romère des Nuits de la Pleine Lune et on conclura pas trop en retard j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du cinéma non seulement des années 80, 90, 2000, 2010. Et cette fête, elle devient géniale à l'image dès que Pascal entre dans la danse. J'ai peu à dire, tout le monde, tellement tout cela est de l'ordre de la grâce absolue. Mais on retrouve quand même, vous l'avez retrouvé, transformée, mise à la mode, sociabilisée, on pourrait dire, l'automate baptiste du Pont du Nord. Mais là, elle fait désormais partie d'un groupe de gens à la mode qui veut faire entendre l'électricité. C'est vraiment ça qu'on voit. Et à côté d'elle, il danse Elie Mederos, qui est aussi l'auteur avec Jacques Noe du morceau, qu'on entend. Il n'y a plus de distance, on est dans un circuit fermé de citations, de clins d'œil, de références, tout ça danse en ronde. Et puis une fois encore, il y a cette façon chez elle de casser le poignet comme ça, qui est sans explication, qui est complètement extraterrestre, qui est le génie total. Par contre, vous l'aurez sans doute remarqué, je n'ai pas encore parlé, il est pourtant 20h30, de sa voix. Il y a une heure que je vous parle de Pascal Ogier, je ne vous parle pas de sa voix. Je repoussais le moment. Sa voix, c'est le premier souvenir, c'est vraiment la première trace qu'on garde de Pascal quand on sort de la salle. C'est ce grain de voix si particulier. La voix de Pascal, elle est à la fois haute, aiguë, fragile, il n'y a presque pas de basse, contrairement aux voix de slip. C'est comme du verre prêt à se briser, c'est semblable justement à ce poignet, une sorte de poignet calcasse, comme ça, c'est la même chose que sa voix, elle l'auteur, c'est fin, c'est une voix fine, c'est une voix légèrement enrouée, ravalée, c'est une voix de gorge, ombragée. Elle a, pour filer la métaphore festive, un peu la sorte de transparence et la fragilité d'une fuite de champagne, elle est vive, elle est triste, elle est totale, cette voix. Et cette totalité, ce n'est pas une totalité qui cherche du... Ce n'est pas une voix d'acteur, ce n'est pas une voix qui cherche à occuper l'espace. J'ai l'impression que c'est plus comme sa mère, comme la voix de Bulle, une voix qui cherche plutôt à modifier la mesure de l'espace. Et il y a aussi dans cette voix blanche, l'idée qui devait plaire à Romère, c'est que cette voix finalement n'appartient à aucune époque. Quand on revoit les films des années 80, les films français des années 80, surtout ce courant un peu comme ça, branché, c'est assez troublant parce que l'actrice essaye toujours de forcer un peu l'accent Faubourg, un peu comme... l'accent Paris. En fait, c'est devenu une caricature. Elle, elle a écrit complètement autre chose. Elle se sert de sa voix, j'ai l'impression, plutôt comme d'un anachronisme. En tout cas, Romère la pousse à se servir de sa voix comme d'un anachronisme. C'était déjà un peu le cas chez Ribette. Cette voix, elle va à ce physique. Car ce physique, même si c'est la quintessence de la fille branchée, c'est aussi un physique hors-sol, hors-histoire, à peu près Raphaëlite. Comme ça, on disait tout à l'heure un Pivert. Là, c'est plus les tableaux vraiment de la fin du 18e, de la fin du 19e, pardon. Ça lui va comme un gant, mais cette voix, on a quand même aussi l'impression qu'elle est indépendante du corps qu'il apporte. Elle ne s'appuie pas sur le corps. On n'a même pas l'impression que cette voix émane de ce corps. Elle est presque comme une voix de doublage. Vraiment, c'est extraterrestre, cette voix-là. C'est donc, c'est la voix quand même de la fille de Bulle. Il y a un truc, quand on les a vus jouer, on l'entend. C'est la voix d'une actrice qui a commencé. Ça, c'est ça qu'il faut garder en tête. Comment une fille, elle a 24 ans, elle a 20 ans dans le pont du Nord. Comment on commence en osant placer cette voix comme ça quand on est une actrice ? En fait, c'est une voix qui a commencé à jouer avec Bulle Ogier, en partenariat avec Bulle Ogier. Une sorte de jeu. Ce qui veut dire qu'il faut chercher tout de suite quand on est acteur, quel qu'elle soit, il faut chercher une gamme, une gamme sur laquelle placer sa voix pour répondre à cette voix lunaire qui est celle de Bulle. Et si on regarde bien, en 4 ans, avec qui elle a eu le temps de jouer Pascal Ogier ? Il y a Bulle, il y a Pierre Clémenti, il y a Loukini, il y a Derrida dans Ghost Dance. On très peu avoir vu le film parce qu'il circule mal. Le DVD a été épuisé très vite parce que le fan club Derrida est au taquet. Ils achètent tout de suite. Ça ne se trouve pas, mais on voit le show Derrida. Il y a Stévenin, Jean-François Stévenin, la voix de Stévenin. Tchèque Icario, vous avez vu, qui joue Rémi, qui a quand même aussi un phrasé particulier. Au théâtre, il y a eu Pascal Grégory, Ariel Dombal. C'est-à-dire systématiquement des gens qui ont quand même un phrasé super distinct, enfin très distinct, dans lequel on peut dire que le réalisme ou le naturalisme est dosé de façon intime selon l'attirance ou la répulsion que cela leur inspire. Vraiment, ils jouent avec ça comme au chat avec la souris. Et la voix de Pascal, elle n'est pas du tout... Ce n'est pas non plus une voix théâtrale. C'est ça qui est étrange. En général, l'acteur ou la jeune actrice qui sort du naturalisme, elle va vers la théâtralité. C'est plutôt... Je ne sais pas si ça a du sens que je dis, mais j'ai toujours l'impression que si elle n'est pas théâtrale, elle est plutôt littéraire ou même elle est plutôt picturale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la voix qu'on entend quand on ferme les yeux qui sortirait des récits que l'on lit, la petite voix intérieure qu'on se fait ou même des tableaux, des tableaux du XVIIIe et du XIXe. C'est une voix en fait très comtesse de Ségur, je trouve. Elle a toujours eu cette voix-là un peu bizarre. Donc, elle est en plein une voix romérienne et cette voix, elle trouve enfin son accomplissement dans les nuits de la pleine lune plus encore que dans le pont du Nord. Pourquoi elle a cet accomplissement ? Parce que justement, tout le film est constitué sur cette tension entre d'un côté l'ultra contemporanéité, l'ultra jeunesse, si vous voulez, de ce qu'elle amène, de ce qu'elle apporte avec les signes qui enrobent le film qu'on a vu tout à l'heure, le côté magnifiquement anachronique, fièrement désuet, on a un peu l'impression du texte de Romère, des mots que Romère demande à Pascal de jouer. Elle en parlait assez bien à mon ami Gérard Lefort qu'elle rencontre à Venise le 5 septembre 1984 pour Libération. Gérard fait un portrait de Pascal Augier, la découverte de l'année. Elle lui raconte un peu justement le travail, la tension créative qu'il y a entre Romère et elle. Elle dit que l'idée était de faire un film des années 80. Alors on a choisi du gris parce que du méga sophistiqué aux prises uniques, c'est gris. Et puis on a piraté le gris. On l'a piraté avec des tâches brillantes, orange, jaune et bleu. Ce ne serait déjà pas si mal que le film soit un film à la mode, mais ce serait trop rapide et surtout trop simple. Ça voudrait dire que le film resterait six mois. Je crois au contraire que sous ses apparences modes, c'est un film de la vieille Europe. C'est un film qui tricote des traditions beaucoup plus longues. Louise n'a rien à voir avec moi. D'abord, je ne me parle pas du tout comme ça. Et la première fois que Romère m'a demandé de dire des répliques du film, j'étais plutôt ambiance fourrure. Mais c'est justement ça le plaisir du film. Son dialogue très écrit, sa langue très française et sa ponctuation formidable. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu ce soir faire durer la séquence jusqu'à ce... Pas simplement garder la danse qui est le moment qu'on aime tous, jusqu'à ce heure formidable, jusqu'à la crise de larmes. Parce que quand on revoit le film dans son intégralité, si vous étiez là tout à l'heure à la séance, on est vraiment saisi. Parce que c'est un film qui ne cesse de se prendre par la manche, de se rencontrer en se heurtant, de se disputer, d'éclater en sanglots. Mais aussitôt, ces sanglots deviennent des rires ou des appels à manger comme à la fin. C'est continuant. On a un film à la fois qui se... On a l'impression de deux sens comme ça, qui se heurtent ou qui se tirent l'un vers l'autre. Enfin, ça va dans deux sens à la fois. Et je pense que c'est littéralement la transcription à l'image de ce qui se passe derrière la caméra. C'est-à-dire que Romer a tiré Pascal vers Louise, qui est son idéal, je ne sais pas quoi, romantique et libertin, on va dire. Et ce faisant, il a évité que les années 80, le palace, la légende, blablabla, ne l'avale. Et de l'autre côté, il nous l'a donné anachronique, intemporel. Mais intemporel, ce n'est pas le bon mot. En tout cas, ce n'est pas le mot sur lequel j'aimerais, puisqu'il faut conclure, j'aimerais conclure. Il ne nous l'a pas donné intemporel, il nous l'a donné éternel. Et enfin, là, il y a une éternité de Pascal. Et si vous ne me croyez pas, puisqu'on est samedi, sortez dans Paris ce soir, allez danser, allez dans des fêtes, cherchez Pascal. Et si vous la trouvez, et vous la trouvez sûrement, vous lui dites qu'on l'aime beaucoup, qu'on l'aime encore, vous lui dites de nous envoyer un sourire et puis vous l'autorisez à s'absenter parce que ça aussi, elle en avait le droit. Merci beaucoup. Yann Choukrain. Applaudissements Applaudissements